6-9 la matinale chronique internationale Linda bonjour Le terrorisme entamé en Palestine il y a 76 ans se poursuit encore obligeant des centaines de millions de razawis à vivre la pire colonisation qui connut l'humanité des palestiniens raza arafa qui sont condamnés à un exode semblable à celui de la Nakba un événement encore très vivace dans la mémoire palestinienne une mémoire faite d'un long requiem pour la plus grande tragédie du 19e siècle En 1947 l'Empire britannique projette de se débarrasser de la Palestine mandataire il décide l'établissement de 650 000 juifs sur une terre où vivent des palestiniens depuis la nuit des temps pour ce faire la Grande Bretagne va instrumentaliser l'ONU laquelle adopte une résolution faisant fille du droit des palestiniens à disposer d'eux-mêmes donc en bafouant l'ONU va bafouer sa propre charte c'est donc de ce vice initial injustifiable même sur le plan juridique que va découler par la suite un cycle de violences incessants l'ONU va voter la partition de la Palestine en deux états l'un juif s'étendant sur près de 55% du territoire l'autre arabe sur près de 40% des terres cette partition est rejetée par les palestiniens bien sûr et par les pays arabes qui interviennent pour tuer dans l'oeuvre cet avatar créé par l'ONU les armées arabes font face à Israël et à tous ses alliés c'est le début d'une longue période de terreur le 15 mai 1948 plus de 800 000 palestiniens sont expulsés de chez eux 531 villages sont rasés et des centaines de massacres ont lieu et sont perpétrés dans toute la Palestine historique Israël prend alors le contrôle de 774 villes et villages en commettant des carnages inénarrables dont celui de Deryessin un village situé à quelques encablures d'El Quds 254 palestiniens dont des vieillards des femmes et des enfants sont froidement abattus, égourgés et empalés pour certains ce village comme tant d'autres est rasé de la carte et s'intègre ainsi dans le plan de nettoyage ethnique de la région la bataille pour le contrôle de Deryessin est la même que celle de la prise d'El Quds qui avait vu les villageois bloquer la route menant à la ville sainte alors que des milices juives étaient bien décidées à ouvrir ce passage le mouvement sioniste va alors expulser 80% de la population palestinienne vers les pays voisins depuis le nom de Deryessin sert de cri de guerre à des générations de résistants palestiniens Deryessin c'est aussi le synonyme de la Nekba la tragédie palestinienne cette Nekba marque aujourd'hui et plus que jamais un processus de dépossession et d'expulsion entamé bien avant 1948 et qui est toujours à l'oeuvre un processus qui prend une ampleur particulière cette année avec ses derniers massacres à Raza que fait des maisons essentielles 줄 neednements К aP ou la